Bonjour, alors nous continuons notre historique des nanotechnologies. Nous en étions restés en 1959 avec la conférence de Richard Fedman, « There is plenty of room at the bottom ». Rappelez-vous, il avait dressé une liste, à l'après-verre, des rêves pour le monde de l'infiniment petit. Pouvoir observer, manipuler des molécules, écrire, stocker l'information et même construire des nanomachines. Pour introduire notre propos, j'aimerais commencer par faire un parallèle avec l'histoire des constructions des bâtiments. Les premiers hommes sur Terre ont d'abord profité des refuges naturels, les cavernes construites par l'érosion. Et puis, ils ont copié la nature en creusant, en utilisant la sculpture sur roche. Sur la taille, ils ont pu produire des réalisations assez impressionnantes. Mais à un certain stade, leur art, leur techno, a atteint des limites pour leurs possibilités. Pour progresser, les anciens ont dû développer une autre technique. Et ça a été la technique des blocs de construction. Il a été possible d'atteindre un niveau de sophistication bien plus complexe, depuis les pyramides jusqu'aux grades ciels les plus compliqués construits par l'homme. Et vous voyez que l'homme continue toujours d'en tester les limites. On atteint le kilomètre de hauteur en Arabie Saoudite. Vous imaginez, c'est plus de trois fois la hauteur de la tour Eiffel. Donc vous pouvez noter ici la belle croissance exponentielle de ces structures avec le temps. Et bien c'est un développement similaire qui a été effectué en nanotechnologie. Mais alors beaucoup plus rapidement. Pas sur des millions d'années, mais en moins de 40 ans. De 1960 aux années 2000. Avec une accélération dans les années 80. Et surtout, nous allons voir que c'est un développement tout en parallèle. On a creusé, on a sculpté, on a assemblé, tout en développant en même temps les techniques de fabrication, les caractérisations. Et on découvre encore des nouvelles propriétés. On va distinguer cinq domaines essentiels. Dans un premier temps, je vais vous présenter l'approche de miniaturisation. C'est-à-dire creusé et taillé. Ça a été tout le succès de la nanoélectronique. Nous verrons que l'on a inventé de nouveaux microscopes, plus puissants, que l'on va appeler nanoscopes, pour leur aptitude à sonder la topographie et les interactions physiques. Ensuite, nous nous intéresserons à une autre forme de fabrication, les techniques d'assemblage. D'abord inorganiques, cela va donner naissance à des métamatériaux. Et puis, ça va être la découverte de différentes formes de structures organiques avec toutes les formes des carbones. Et toujours en parallèle, on verra que les biotechnologies profitent énormément de toutes ces avancées. Mais que le biomimétisme donne aussi de fabuleuses pistes pour la nanoconstruction. Actuellement, les circuits électroniques intégrés sont fabriqués à l'aide de méthodes basées sur le creuset, en gravant le cristaux de semi-conducteur. Et la miniaturisation des circuits intégrés exige aussi de sculpter la matière à un degré très délicat. Mais à quel niveau de délicatesse peut-on atteindre ? Quelles sont les limites de cette complexité des structures que nous pouvons créer de cette manière ? Eh bien, c'est en 1965 que Gordon Moore, le cofondateur d'Intel, a décrit ce qu'il prévoyait dans le domaine de l'électronique. Une tendance connue sous le nom de la loi de Moore. La densité surfacique des transistors sur une puce intégrée double entre 1 et 2 ans. C'est ce qui permet d'avoir des puces toujours de plus en plus petites. La fonctionnalité est croissante. On augmente le nombre d'opérations possibles. C'est-à-dire qu'on peut atteindre 50 milliards d'opérations en une seconde sur un microprocessor. C'est ce qu'on appelle le 50 GHz. Et la diminution en taille de déjonction entraîne une réduction des coûts des puces. Et cela a transformé notre manière à tous de voir, de vivre et de travailler avec les ordinateurs et les téléphones portables. Tout cela, eh bien, on le doit à cette industrie des semi-conducteurs qui miniaturisent les circuits intégrés et les transistors jusqu'à des dimensions quasi-atomiques. Moore lui-même prévoyait que cette croissance devait s'arrêter au bout de 15 ans uniquement. Mais la loi de Moore n'est toujours pas démentie 50 ans plus tard. Pourtant, il semble ici que nous atteignions les limites. Il serait difficile de descendre à des gaps en dessous de 10 nanomètres. Ou alors avec des coûts prohibitifs. On touche à la limite ultime de l'approche top-down. La qualité des structures va dépendre de l'aptitude à déposer des couches minces. On connaît, depuis les années 1850, les techniques de pulvérisation cathéolique. Il suffit de chauffer une cathode métallique. Elles permettent d'évaporer rapidement des couches, mais on ne contrôle que très peu le taux de couverture de la surface. L'utilisation de la vapeur, que ce soit par voie chimique ou physique, dans une enceinte à vide, a permis des progrès. Mais, là encore, on restait à des taux en dessous de 80% de couverture. Et c'est dans les années 1970 que l'utilisation des plasmas déclenchés par des lasers pulsés améliore les couches. Et finalement, les 100% d'une couche atomique sont obtenues en 1974 par un Finlandais qui brevette un nouveau procédé de dépôt de couches atomiques par évaporation. On devient capable de contrôler uniformément le dépôt de films très fins. On dépose couches atomiques par couches atomiques. La même année, Norio Naguchi s'est rendu célèbre pour inventer le terme nanotechnologie pour décrire l'usage de précision des matériaux avec des tolérances dimensionnelles à l'échelle atomique. En 1974, toujours, on parle d'électronique moléculaire avec Mark Rattner. On cherche alors à comprendre comment un électron passe à travers une molécule. Quel est le processus de transfert de charge ? Une molécule unique est placée entre deux nanoélectrodes et on observe des larges fluctuations. Rattner montre qu'une molécule se comporte comme un redresseur de courant, c'est-à-dire un nanodispositif mimant la structure de bande de la jonction d'un semi-conducteur. Le premier transistor unimoculaire verra le jour en 1998 avec un nanotube de carbone dont nous verrons qu'il a été découvert uniquement sept ans plus tôt. Vous voyez la promptitude du transfert entre les recherches. L'électronique moléculaire reste encore de nos jours très prometteuse pour les applications dans le domaine de la photovoltaïque, les polymères conducteurs ou les commutateurs moléculaires. Elle pourrait remplacer les transistors basés sur la technologie tout-silicium. En 1988, Albert Fair donne une explication théorique aux effets de magnétorésistance géante observée dans les matériaux multicouches nanométriques. C'est la première grande avancée théorique en nanosciences. L'électronique de spin, ou la spin-tronique, exploite la propriété quantique du spin des électrons. À quoi cela sert ? Eh bien à stocker les informations sous la forme de mémoires magnétiques dans nos ordinateurs. Et ceci de façon plus économe en électricité. Cela valait bien un prix Nobel. Mais alors toutes les recherches n'ont pas donné lieu à des applications. En 1958, Léo Ezaki a inventé à Sony une nouvelle diode. Le courant décroît quand on augmente la tension. Cela donne évidemment une résistance négative. C'est la diode tunnel qui s'explique par l'effet tunnel quantique. Cet effet quantique sera prometteur. Il lui vaudra le prix Nobel en 1973. Néanmoins, cette diode n'a jamais été commercialisée. Son coût était trop élevé par rapport à d'autres technologies. Mais nous retrouverons l'effet tunnel plus tard avec la microscopie. Et cette fois-ci avec beaucoup plus de succès. Le succès de la diode sera aussi pour l'optique. Vous connaissez tous désormais les diodes électro-lunescentes, les LED. C'est peut-être le prix Nobel de physique dont vous voyez le plus d'impact dans votre vie quotidienne. Et qui coûte uniquement une dizaine de centimes. On savait faire les diodes rouges et vertes depuis longtemps. Mais il manquait la diode bleue pour pouvoir reconstituer le spectre du visible. C'est-à-dire une lumière blanche. Ce n'a pas été facile. Mais ces trois chercheurs japonais ont réussi à d'abord déposer une couche parfaite de nitrure de gallium. Le GAN. Et ensuite, ils ont trouvé la bonne impureté à introduire dans le transistor pour créer une jonction PL. Alors nous venons de nous pencher sur les techniques de nanofabrication par l'approche top-down. Il faut être capable d'observer les nano-objets et de les étudier. Nous avions vu dans la vidéo précédente le développement de la microscopie électronique. Nous allons voir que d'autres techniques spécifiques au monde du nano se sont développées. Pour cela, il existe de nombreuses techniques qui permettent par exemple d'étudier la topographie de surface à l'échelle nanomécrique. Mais aussi d'examiner la composition chimique, de mesurer les propriétés optiques, électriques, magnétiques des nano-objets. On parle de micro-sondes, locales ou encore de nanoscopes. Alors de nouveaux champs de recherche voient le jour. La plasmonique moléculaire traite des interactions de molécules avec des nanomatériaux qui soutiennent une résonance plasmonique de surface. C'est Richard Van Dyne qui en 1974 expliquera les fondements de la diffusion Raman exaltée de surface. En anglais, on parle de Surface Enhanced Raman Spectroscopy, le CERS. A partir de là, on cherchera à développer des substrats nanoplasmoniques pour des applications de biodétection, mais aussi pour la photocatalyse ou le photovoltaïque. On utilise la spectroscopie vibrationnelle pour sonder les informations submoléculaires sur des molécules uniques. En 1980, Gerd Binnisch et Heinrich Rohrer, du laboratoire d'IBM à Zurich, ont inventé le microscope à effet de tunnel, permettant aux scientifiques de voir les atomes individuels pour la première fois. Binnisch et Rohrer ont remporté le prix Nobel pour cette découverte en 1986. C'est un microscope en champ proche qui utilise un phénomène quantique dont nous avons déjà parlé, l'effet tunnel. Ce microscope permet de déterminer la morphologie, mais aussi la densité d'état électronique des surfaces. Alors, c'est des surfaces qui doivent être conductrices ou semi-conductrices, mais on arrive à atteindre des résolutions spatiales qui peuvent être égales ou inférieures à la taille des atomes. Pour faire simple, les électrons libres du métal sortent un tout petit peu de la surface par l'effet tunnel. Et c'est la pointe qui va se mettre très très près, sans pour autant toucher la surface, et elle va venir sonder ce courant électrique qui décroît très rapidement, de manière exponentielle, en fonction de la distance qui sépare la pointe de la surface. Donc, on est à des distances pointes-surface qui sont de l'air de quelques nanomètres. Alors, on fait bouger la pointe au-dessus des échantillons avec un mouvement de balayage, et on va ajuster la hauteur de celle-ci de manière à conserver une intensité de courant de tunnel constante. C'est ce qu'on utilise, ce qu'on appelle une boucle de rétroaction. En 1986, c'est Gerd Binnisch, Calvin Quaid et Christophe Gerber qui développent un instrument connexe au STM qui peut fonctionner, cette fois-ci, sur des matériaux conducteurs, mais aussi, et c'est le grand avantage, sur des échantillons qui sont isolants. C'est-à-dire qu'on peut désormais voir des échantillons biologiques. Vous voyez notamment, ici, la topographie de l'ADN, ou des protéines, ou bien une résolution atomique, ici, d'une surface minérale comme la calcite. Donc, l'AFM va tracer les contours de la surface à l'aide de cette pointe très fine qui va agir comme un palpeur très très souple et qui va venir maintenir une pression constante sur la surface afin de révaluer tous les détails atomiques. Cela permet ainsi de sonder les différentes forces de surface, aussi. C'est une machine de force. On va sonder les forces répulsives, comme les forces de Coulomb, ou bien attractives, comme les forces de Van der Waals. En 1989, c'est Donald Heigler qui montre la capacité du microscope à effet tunnel, le STM, pour manipuliser avec précision les atomes. Alors, il a construit lui-même son STM, qu'il a équipé d'un système de refroidissement. Cela lui permet d'atteindre la température de l'hélium liquide, 4,2 Kelvin. Et il est arrivé à manipuler, sous la pointe, 35 atomes de xénon individuels pour former, vous voyez ici, le logo IBM. Ce résultat marquant va ouvrir la voie de l'utilisation appliquée de la nanotechnologie. Peu après, Donald Heigler réitère la nanofabrication, cette fois-ci d'un choral quantique. Sur une surface de cuivre, il a regroupé des atomes de fer avec la même technique STM que précédemment. Les atomes de fer sont réunis de façon à former un choral. Les électrons des atomes de fer sont alors piégés dans cette enceinte de confinement. Et c'est ce qui donne cette image particulièrement impressionnante. Des ondes stationnaires s'établissent au centre du choral. Et vous voyez ici, c'est un piège quantique. Alors ces images ont fait le tour de la planète et ont ouvert la voie de l'utilisation des microscopies de champs proches pour à la fois des recherches fondamentales, mais aussi appliquées de ces nanotechnologies. Pour exemple, en 1999, les chercheurs de l'université de Cornell ont exploré, sous la pointe STM, les secrets de la liaison chimique. Sur une surface d'argent, ils ont associé deux composants élémentaires. D'un côté, le monoxyde de carbone, le CO, et puis un atome de fer isolé. Et en les assemblant, ils ont pu montrer que les deux groupements CO formaient un angle par rapport à la surface. Des découvertes qui ont été très importantes pour la catalyse, pour la chimie de surface et même dans le domaine des capteurs. Alors en 1999, Charles Merkin, de l'université de North Weston, a inventé la nanolithographie au style PLU. En anglais, on dit DPN. Elle permet la fabrication de circuits électroniques, ainsi que la structuration de biomatériaux en surface. Et ceci avec une très grande reproductibilité. L'encre moléculaire est transformée de la pointe d'un AFM à la surface. Comme dans le cas d'un stylo, le trait a une résolution latérale qui est l'ordre de 15 nanomètres. Et donc on peut colorier ainsi des surfaces jusqu'à une centaine de micromètres. Cette lithographie a trouvé des applications, surtout en biologie moléculaire, pour modeler les surfaces de biopuces pour des surfaces de biocapteurs. Alors la microscopie optique a elle aussi grandement bénéficié de l'engouement pour les nanosciences. Jusqu'à la fin du siècle dernier, avec le critère d'Abbé, on croyait encore que la limite théorique de la réalisation du microscope optique était environ la moitié de la longueur d'onde. Et bien, le développement de la microscopie optique en fluorescence a permis de dépasser fondamentalement la limite de diffraction. Et on dispose même de deux principes distincts pour y arriver. Alors la première méthode de microscopie, c'est la dépression par émission stimulée. En anglais, Stimulated Emission Depression, le STED. Elle a été développée par Stephen Hill en 2000. Deux faisceaux lasers sont utilisés. L'un va stimuler les molécules fluorescentes pour les faire luire. Tandis que l'autre va annuler toutes les lueurs à l'exception de celles contenues dans un volume de taille nanométrique. En balayant l'échantillon étudié, nanomètre par nanomètre, on obtient une image avec une résolution de l'ordre de 20 à 30 nanomètres. Et oui, c'est dix fois mieux que la microscopie confocale classique. On dit que c'est une microscopie super résolue. Alors l'autre procédé, c'est la microscopie par localisation photoactivée, qu'on appelle le PALM pour l'anglais, Photo Activated Localization Microscopy. C'est aussi une microscopie de fluorescence, mais en champ large. Elle peut atteindre, elle aussi, les résolutions typiques de l'ordre de 20 nanomètres. Et c'est Eric Batzik qui a jeté les bases de cette microscopie de molécules uniques. Le procédé repose sur la possibilité d'allumer ou d'éteindre individuellement la fluorescence des molécules. On capture l'image de la même zone plusieurs fois, laissant à chaque fois seulement quelques molécules briller. Et bien la superposition de ces images donne une image dense, de haute résolution à l'échelle nanoscopique. Alors passons maintenant à l'approche plus chimique, qui est basée sur la fabrication bottom-up. Il est clair que l'approche de miniaturisation approche ses limites physiques. Les chimistes ont alors imité l'évolution des architectes anciens, on en a déjà parlé. C'est-à-dire qu'ils ont abandonné la technique de tailler les matériaux existants. L'idée du chimiste est plutôt de construire des structures à partir des plus petits éléments constitutifs disponibles. Et bien c'est les atomes et les molécules. Et ceci avec des nouvelles propriétés. Dans les années 60, la catalyse des hydrocarbures a vécu une révolution grâce aux éolites. Alors ce sont des alumino-silicates qui ont des ports de dimension nanométrique. Ils ont d'abord été développés par un ingénieur de chez Mobile Oil pour le raffinage. Ces éolites servent chaque année à trater plus de 7 milliards de barils de pétrole dans le monde. Alors le clé de succès de ces éolites vient qu'à l'échelle nanométrique, les surfaces sont largement dominantes par rapport au volume. C'est donc très efficace pour toutes les réactions chimiques de surface. Les éolites ont des ports que l'on peut utiliser pour autoriser ou interdire le transport des molécules. Mais pas seulement. Les nanocatalyseurs ont eux aussi les propriétés que le matériau à l'échelle macroscopique ne présente pas toujours. Pour exemple, l'or macroscopique, il est cubique face centré et il est peu réactif. Et bien l'or, à l'échelle nanométrique, n'a pas la même structure. Il a une structure icosaédrique. Alors oui, vous pouvez compter, c'est un polyèdre qui a 20 faces. Et bien c'est cette forme qui va lui donner une activité élevée. Elle permet l'oxydation du monoxyde de carbone, le CO, ou le NO. Alors vous entrevoyez tout de suite les applications environnementales. Alors en 1992, c'est Crèche, toujours chez Mobile Oil, qui découvre les matériaux catalytiques nanostructurés. Alors c'est un nanomatériau de silice qui va servir de tamis moléculaire mésoporeux. Et ceci grâce à ses ports cylindriques droits, comme le montre cette image de microscopie électronique. Donc la nanocatalyse va servir aussi pour les piles à combustible, le stockage d'énergie, l'industrie des médicaments et le traitement des eaux, et d'autres applications diverses. Alors les nanocoléoïdes vont trouver leur place pour les technologies photoniques. C'est à la fin des années 1970 que le physicien Alexey Akimov, à Leningrad, synthétise dans une matrice de verre fondu, des nanocrystaux de chlorure de cuivre. Et puis il fera les sélénures de cadmium. Il mène des études novatrices sur les propriétés électroniques et optiques de fluorescence. Et bien il découvre ce qu'on appelle les points quantiques nanocrystallins, les quantum dots. Alors le chimiste Louis Bruce de Bell Lab va en 1983 reproduire à son tour des nanocrystaux, mais dans un liquide cette fois-ci. Il obtient une suspension colloidale. Ce sont les premiers quantum dots colloidaux en sulfure de cadmium. Ils sont plus faciles à menacer et moins toxiques que les sélénures. En 1993, les quantum dots vont réellement trouver une renommée grâce à un chercheur français, tunisien, américain, qui travaille au MIT. Son nom, Mungi Bawande. Il a inventé une méthode de synthèse contrôlée des nanocrystaux. Il est possible désormais de contrôler la taille des quantum dots, très précisément, et donc de décider la couleur de leur fluorescence. Alors non seulement il va devenir un des chimistes les plus cités actuels, mais il va ouvrir la voie des applications, allant de l'informatique à la biologie, et en passant aussi par le photovoltaïque en haut rendement et aussi l'éclairage. C'est un marché de plusieurs dizaines de milliards de dollars annuels. Alors les propriétés de la suspension scoloïdale ne sont pas forcément coptiques. Les fluides magnétiques sont particulièrement spectaculaires. On les appelle ferrofluides. Ce sont des nanoparticules qui sont placées en liquide. Alors c'est le cas de l'oxyde de fer, de la magnétite Fe3O4. Et la taille des nanoparticules, elle est de l'ordre de 10 nanomètres. Ces liquides deviennent magnétiques lorsqu'on applique un champ magnétique extérieur. Mais vous voyez qu'ils conservent leur stabilité colloïdale. Alors le fluide, vous voyez qu'il va se hérisser comme un hérisson. Il suit les lignes de champ magnétique. Et c'est particulièrement joli. On doit la fabrication de ces nanoparticules à Papel. Pour la petite histoire, Papel a broyé ces cristaux pendant 10 mois avant d'atteindre cette propriété ferroliquide. Bel exemple de ténacité. Alors les applications optiques des ferrofluides sont prises très au sérieux par la NASA, par exemple pour fabriquer des optiques adaptatives, des télescopes géants. On pourrait modifier ainsi les miroirs et les lentilles une centaine de fois par seconde. Alors nous venons de voir les nano-objets inorganiques. Mais la chimie organique n'est pas en reste. Elle va elle aussi sentir la révolution nano. Les nanocarbones vont être les nanomatériaux les plus étudiés au monde en une dizaine d'années. Pourquoi ? Et bien parce qu'ils sont capables de propriétés extrêmes et même uniques. Ainsi, ils peuvent prétendre à la plus grande palette possible d'applications. Et c'est souvent eux qui font la rupture avec les solutions technologiques existantes. En 1985, des chercheurs de l'université de Rice ont réussi à synthétiser en laboratoire une grosse molécule de carbone avec la géométrie de lycosaèdre régulier. Cette molécule allait devenir célèbre. Il s'agit du Buckminster Fulleren avec sa formule C60. Croteau avait baptisé cette nouvelle molécule en hommage de l'architecte Richard Buckminster Fulleren, le créateur des DOM géodésiques. L'existence des molécules avait été prédite en 1970 par un chimiste japonais, Eiji Ozawa. Vous voyez que le C60, plus communément appelé maintenant Buckyball, est une molécule ressemblant à un ballon de foot. L'équipe a reçu le prix Nobel de chimie en 1996 pour cette découverte. D'autres molécules de carbone en forme de ballon de foot possédant un nombre d'atomes de carbone qui lui est plus grand ou plus petit que 60, elles sont collectivement désignées par le terme Fulleren. En 1991, on attribue la découverte des nanotubes de carbone à Sumio-Ijima de la compagnie NEC. Ces NTC sont entièrement composés de carbone, mais en forme tubulaire. Ils présentent des propriétés extraordinaires. C'est Thomas Ebesen, toujours de la même compagnie, un franco-norvégien, qui a décrit la caractérisation des nanotubes de carbone et qui a réellement provoqué l'engouement pour les NTC dans toute la communauté scientifique. Depuis lui, on sait que l'élasticité est très élevée. Les nanotubes peuvent s'allonger et se contracter aisément. Et pourtant, ça pourrait être paradoxal, c'est le matériau le plus résistant sur Terre. Il fait même mieux que la soie de la toile d'araignée. Et ses propriétés extraordinaires ne sont pas uniquement mécaniques. Le nanotube de carbone est par ailleurs un excellent conducteur électrique et thermique. Il surpasse même le diamant. C'est peut-être en chimie organique où les avancées ont permis de se rapprocher le plus rapidement des rêves de Feynman. Vous vous rappelez les nanomachines. Le fabuleux voyage des machines moléculaires commence dans les années 1970 avec la chimie supramoléculaire. L'un des pères fondateurs, c'est un français, c'est Jean-Marie Laine de l'Université de Strasbourg. Contrairement à la chimie moléculaire, on s'intéresse ici aux interactions dites non-convalentes. On parle de forces inter-moléculaires, c'est-à-dire les forces de Van der Waals, les forces électrostatiques. Et l'on peut ainsi associer les molécules, qu'elles soient organiques ou pas, cela peut être hybride par exemple, mais on peut commencer à fabriquer des super molécules. En 1983, Jean-Pierre Sauvage, qui était l'élève de Jean-Marie Laine, construit des premières structures avec des anneaux. Il peut y en avoir deux ou trois, mais l'important ici, c'est que ces anneaux sont entrelacés, comme les maillons d'une chaîne. Cela va former un autre type de liaison, on va parler de liaison de type mécanique. Et il appelle à ces macromolécules les caténanes. En latin, chaîne se dit caténa. Il aura le prix Nobel en 2016. Fraser Stoddart, lui, a travaillé sur des macromolécules en forme d'halter. Il a imbriqué un autre anneau qui va pouvoir tourner. Il appelle cette famille de molécules les rotaxanes. Vous voyez que ce sont des nanobriques pour concevoir des nanosystèmes actifs. Cela peut être des commudateurs moléculaires, c'est-à-dire des interrupteurs, mais aussi des moteurs moléculaires. Et cet auto-assemblage moléculaire pour conduire aux nanomoteurs va être réussi par un photochimiste, Ben Ferinda, aux Pays-Bas. Cela sera le premier moteur moléculaire construit qui fonctionne avec l'énergie lumineuse. Et puis suivra la nanocar, la voiture moléculaire, qui n'est plus un rêve, mais bien une réalité du monde des nanos. C'est une voiture qui avance par impulsion électrique. Alors on arrive à la dernière partie que l'on pourrait intituler nano-biotechnologie. Les biotech utilisent elles aussi ces notions de fabrication bottom-up et top-down. On a l'habitude de citer comme exemple la nanotechnologie de l'ADN. C'est un très bel exemple d'auto-assemblage moléculaire, une fabrication bottom-up. C'est en 1964 que Robin Holliday montre que les brins d'ADN peuvent se combiner entre des séquences identiques. On parle des jonctions Holliday qui vont être à l'origine de la construction de nanostructures d'ADN. Alors les travaux de Siman dans les années 1985 montrent que les composants moléculaires s'organisent spontanément en structures stables. Et l'intérêt ici est que la forme des structures est choisie par les concepteurs eux-mêmes. On peut programmer sur ordinateur désormais des séquences. Des structures en deux dimensions vont être obtenues juste en contrôlant les séquences d'ADN de synthèse. Alors vous voyez ici que les structures peuvent être construites à façon. Le nano-smiley a fait le buzz il y a 15 ans. Alors du fait du pliage de ces structures, on parle aussi d'origami ADN. Je voudrais terminer ce survol des avancées des nanosciences par une autre facette des nanobiothèques, ce sont les protéines. C'est en essayant de comprendre pourquoi les méduses émettent de la fluorescence que l'on a pu isoler une protéine. Une protéine qui va devenir célèbre, c'est la protéine fluorescence verte que l'on appelle GFP pour son nom anglais Green Fluorescence Protein. Alors vous voyez sa nanostructure, elle est en forme de tonneau. Elle est toute petite, de l'ordre de 3 nanomètres. Et au centre de ce cylindre, c'est là qu'il y a un chromophore qui s'est formé de manière autocatalytique. Et Chaffee a introduit cette GFP dans une cellule. Et il a observé de la fluorescence verte de la protéine sous un éclairage bleu. La protéine n'est pas toxique pour la cellule. Et donc la GFP va devenir une nanosciente géniale dans l'étude des processus biologiques, par exemple dans les cellules ou les organismes vivants. On peut insérer cette GFP dans des sanglées cancéreuses et suivre ainsi toute la progression des tumeurs. Ça peut permettre aussi de détecter les neurones. Et puis, si on utilise les microscopies super résolues que nous avions vues avant, on va pouvoir distinguer la nature chimique des constituants de la cellule. Comme ici, faire la distinction des noyaux cellulaires en bleu et puis les fibres du cytosquelette en vert. La couleur va donner une quatrième dimension. C'est la composition chimique grâce au nano-biomarqueur. Cette découverte sera couronnée par le prix Nobel en 2008. Donc voilà, on a fini notre revue de toutes les avancées des nanotechnologies pendant les années phares de la recherche en nanosciences. J'espère vous avoir montré que tous les cinq domaines que je vous ai décrits ont avancé en parallèle, mais aussi de concert, et que les avancées d'un domaine participent de la foulée à un autre domaine. Et tout cela est un enregistrement de connaissances incessant. Nous verrons que les années 2000, fort de toutes ces avancées, vont être consacrées au développement, au transfert de ces avancées pour la société. Ce sera l'objet d'une autre vidéo. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada